Hello ! Aujourd'hui j'avais juste envie de prendre ma caméra et de discuter avec vous Voilà, donc si vous voulez vous prendre un petit café et un petit snack et tout ça Allez-y, moi j'ai le mien Et donc on est lundi, on est lundi de Pancot, tiens, et il est aux environs de 11h30 midi Et voilà, donc je ne savais pas trop dans quel ordre j'allais parler de certaines choses Parce qu'il y a pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder aujourd'hui Donc on va commencer par le plus évident, qui est ma nouvelle coupe des cheveux Hum hum, j'adore Et il faut que je pense à me maquiller en même temps Donc ce que je vais faire, je vais mettre mes petits pinceaux pour ne pas avoir mes cheveux qui m'en kick in Et je vais déjà mettre ma base, donc je prends celle de chez Action, la Max & More Face Primer Hydratique Et donc je disais, j'ai été la fille de ma belle-sœur, passer un entretien à la bouche dans un salon de coiffure Et elle a l'impression qu'elle est la modèle femme pour une coupe coloration et piche Voilà, et donc j'ai été sans modèle, donc moi ça m'a fait une coupe gratuite J'avais mis du correcteur sur Roberto Et c'était pas une bonne idée de le faire avant Et voilà, donc voilà ce que ça a donné Donc elle m'a fait un carré plongeant, c'est la première fois que je fais un carré plongeant Hum, elle m'a refait mes racines Donc j'ai plus mes cheveux de mamie, ça c'est génial Et hum, elle m'a fait des mèches un peu plus claires Donc je sais pas si vous les verrez en caméra C'est joli comme tout, il y en a une ici, ben voilà quoi Et j'aime beaucoup le rendu Voilà, elle est très douée Après, elle a dû faire une coupe homme aussi et une journée d'essai Et pour finir, elle a refusé l'emploi parce que le salaire était un peu pitoyard Ce qui arrive souvent, nous en Belgique, le salaire est plus élevé qu'en France Donc elle, c'était en France qu'elle a postulé Et donc voilà pour le premier sujet Mais bref, je suis très contente J'avais dit que j'allais les laisser pousser Deux jours avant qu'elle me propose, j'avais dit à mon mari Oh, cette fois-ci, je laisse pousser mes cheveux Je refais plus un carré Et j'ai toujours mon poing dans le dos, ça m'énerve Et finalement, ben, je me retrouve avec un carré plongeant Voilà, ça c'est tout moi Et puis bon, ça l'a aidé, donc je suis contente Donc ensuite, deuxième point que vous voyez, c'est Roberto Donc là, il y a un petit peu de correcteur d'essai Donc ils se voient un peu moins Il est gris, sauf que voilà Moi, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, ça me fait des grosses marques comme ça Enfin voilà, ça s'infecte à chaque fois J'attrape des grosses croûtes dégueulasses Et ça m'énerve, et ça m'énerve Donc là, ça fait trois jours, deux jours Deux jours que je remets Non, c'est que depuis hier Ouais, depuis hier que je mets du Bomb B5 de chez La Roche Posée Là, le Sika Place Et que ça va beaucoup mieux Donc je vais remettre le fond de teint Donc oui, on va retester quelques nouveautés Que je vous ai testées dans la vidéo de samedi Donc je vous les remets juste ici si vous ne l'avez pas vue Parce qu'entre temps, j'avais dit que je vous mettrais des infos En barre d'infos de cette vidéo-là Mais je ne me suis pas remaquillée depuis Donc ça fait bien cinq jours que je ne me suis pas maquillée Donc on va retester ce fond de teint Que j'aime beaucoup Enfin, que j'ai beaucoup aimé à première vue Avec l'éponge d'Amazon Conseillée par Marion Que j'ai beaucoup aimé aussi Donc là, vous voyez qu'il est un peu clair quand même J'ai pris la teinte F3 J'aurais dû prendre la F4 Mais il y en a une d'autre beau Qui est mon petit abricot Qui m'a proposé d'envoyer De m'envoyer un Qu'elle a acheté Elle, elle ne l'aime pas le fond de teint Donc elle m'a dit, je te l'envoie Et je trouve ça adorable Après, comme je lui ai dit Moi, je ne le fais pas Parce que j'ai l'impression D'abuser, quoi Enfin, de profiter Et ça, je n'aime pas Donc du coup, la poudre Révolution Je lui enverrai à elle Comme ça, elle pourra tester Et voilà Donc, par contre, elle ne m'a pas dit la teinte Donc, abricot, je sais que tu vas passer par là Et si tu sais me dire la teinte Et au passage, je te remercie aussi Parce qu'elle laisse des commentaires à chaque vidéo Et toujours des commentaires super gentils À chaque fois, des fois, elle me met la larme à l'œil Tellement, ils sont adorables, ces commentaires Vous aussi, toutes De toute façon, vous me laissez toujours Toutes celles qui me laissaient des commentaires C'est vraiment toujours Des commentaires super gentils Super agréables à lire Et ça me touche beaucoup Donc au passage, j'en profite aussi Pour remercier les nouvelles abonnées Puisqu'il y a eu un petit boom Alors quand je vous dis un petit boom C'est vraiment petit Je crois que j'ai gagné 6-7 abonnés En une journée Mais voilà, si ça continue comme ça C'est très bien Et voilà, j'espère que vous vous plairez aussi avec nous Bon, j'aime toujours autant le rendu de ce fond de teint Ce que j'adore, c'est le fait qu'il soit neutre En fait, qu'il n'y ait pas de souton jaune Et qu'il n'y ait pas de souton rose Je trouve ça vraiment chouette Et après, vous voyez, une fois qu'il est bien blendé Ça va encore quoi Et l'éponge, ouais Je confirme, je l'aime toujours Plus que, enfin, ouais Plus que le Beauty Blender Elle est plus souple, elle est plus grosse Elle se l'adore beaucoup plus facilement Le fait qu'elle soit noire aussi Après, il y a des blenders noires aussi, il me semble Des Beauty Blender Mais ça tâche pas Enfin, voilà Franchement, j'adore Et je vais bientôt m'en recommander Donc, pour les autres sujets que je voulais aborder Donc, j'ai un chat dans la gorge depuis plus d'une semaine Ça m'énerve C'est ma voiture Donc, je mets le correcteur Je mets la catrice liquide camouflage En teinte, en teinte, en teinte 005 light natural Donc, celui-là est très clair par contre Et ma voiture est encore tombée en peine Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram Vous ne le savez pas Donc, je vous invite vraiment à me suivre Parce que, voilà La coupe de cheveux, par exemple Celles qui me suivent sur Instagram Vous l'avez déjà vue Et des choses comme ça Donc, je vous invite vraiment à venir me suivre Parce que c'est vraiment le réseau Où j'essaye d'être le plus actif Alors, oui Ce week-end, j'ai été un peu pas actif De temps en temps, je postais un petit truc Mais, j'ai eu un week-end un peu Glandage Voilà Ce qui m'arrive très souvent Et là, j'ai terminé Je me suis retapé tous les Game of Thrones Et j'ai terminé toutes les saisons Donc là, je prends le petit blender Le BP blender Que j'aime beaucoup pour le Sous des yeux Enfin, pour l'anti-cerne Et donc, ma voiture Je vais juste que j'ai mon ami Heureusement qu'elle a la vie de pas loin Je vais juste que j'ai mon ami Et là, d'un coup POUP La voiture qui s'arrête Je me suis dit Oh merde, c'est quoi ça ? J'espère que ce n'est pas encore le moteur Parce qu'on vient de le changer quand même Et puis, je sors de la voiture J'appelle mon ami Pour que son mari vienne me chercher Parce que je n'étais pas loin Pas loin de chez eux Et ça puait l'essence Oh là là Mais catastrophe Ça sentait l'essence En toute la rue Et puis, d'un coup, je vois que ça coulait En dessous de la voiture Donc, grosse panique à bord En plus, je devais aller chercher mon fils Beaucoup plus loin À Martelange À l'internat Ah non, c'était Enzo Non, oui, à l'internat Je devais aller chercher le petit à l'internat Et du coup, grosse panique à bord Donc, je l'appelle mon mari Qui est au travail Et puis, il me dit Attends, je vais appeler Ludy Qui est un ami mécanon C'est toujours lui qui nous répare nos voitures Et du coup, il l'a appelé Son fils est venu tout-dessus de voir Mais parce que maintenant, c'est le fils qui a repris Son fils est venu tout-dessus de voir Et en fait, c'était le clips qui tenait le... Comment ça s'appelle ? Le tuyau d'essence, en fait, qui avait pété Vous savez que du coup, je me suis retrouvée À aller avec la voiture de mon ami À chercher le gamin, quoi Donc, bah, pfff Putain, ça sort toujours pas avec ce de 5 min de merde Je crois que je vais l'enlever carrément Parce que ça met trop de temps à sortir 5 minutes C'est un peu mieux Donc, c'est la poudre Catrice Que j'ai retestée depuis pas longtemps Et en fait, voilà, il est venu Il m'a réparé ce clips-là Et maintenant, ça va Ma voiture a l'air de rouler Mais je sais pas si vous êtes comme moi Mais alors, après Une fois que ma voiture est tombée en pleine Moi, j'ai une peur, panique d'utiliser la voiture Du coup, c'est un peu compliqué pour moi À chaque fois, je dois aller quelque part Quand c'est tout près, je m'en fous quand c'est plus loin Je m'en fous pas C'est un peu compliqué Mais voilà J'ai pas le choix De toute façon, il me faut une deuxième voiture Donc, on fait avec Et donc là, ce problème-là est arrivé J'espère qu'on n'aurait pas d'autres avant un petit temps Parce que ça commence à me gaver Ces soucis de voiture Donc, je fais quand même un peu blanche Ah oui, alors je me suis chopé quelques petits boutons En fait, j'ai acheté Je vous avais montré Dans un moule J'ai acheté un rasoir visage Enfin, je sais pas pour le visage vraiment Mais bon Pour faire justement mon petit duvet ici Au niveau de la moustache Et comme je vous l'ai dit J'en avais toujours un petit peu ici Et ici Donc, j'ai acheté ça Et hier, je l'ai fait Et j'ai eu la main un peu lourde Enfin, voilà Une fois que j'ai commencé les petites zones Que je fais d'habitude En fait, je me suis rasé tout Ici Et mon dessous de sourcil Par contre, pour le dessous de sourcil, j'adore Alors, j'ai préparé mon bronzer blush Et là, il y a tout, on verra Alors, je vais mettre le bas à ma main Et je ne trouve pas mon perso Ah, voilà Et donc, du coup, j'ai l'impression Que je me suis chopé un peu petit bout de noir Je sais pas si j'ai exagéré avec la lame Je suis peut-être passé trop de fois À certains endroits Je sais pas du tout Mais bon Après, on a la peau toute douce Donc, on va passer à un sujet qui fâche Enfin, qui me fâche Mais je pense que ça va en énerver plus d'une aussi Euh, voilà J'ai mon chien Donc, on va parler de mes chiens J'ai envie de parler de mes chiens Parce que c'est un sujet qui me tracasse Depuis quelques temps Et je sais pas à qui demander Des avis et tout ça En fait, depuis qu'on a le chien Donc, ça va faire le gros 1 Je parle Qui est, pour celles qui ne connaissent pas C'est un chien nout tchécoslovaque Donc, on a récupéré Via une association Qui nous l'a placé Parce que C'est un chien qui en a un peu bavé Durant ses premiers mois On était sa 7ème famille Enfin, on est la 7ème famille À l'avoir eu entre les mains Il n'y a que nous qui l'avons gardé Plus de 15 jours Nous, ça fait 4 ou 5 ans maintenant Qu'il est avec nous Et quand on habitait à une autre maison Avant qu'on achète ici Il n'y avait pas de soucis particuliers Et depuis qu'on est ici Il fait des espèces de crises Donc, le vétérinaire nous a dit Donc, le vétérinaire nous a dit Que c'était des crises d'épilepsie Parce qu'en fait Il se tétanise sur place Et il bave Enfin, voilà Il réagit vraiment bizarre Et parfois, carrément Il a des convulsions Il se retourne sur lui-même Il tremble de partout Il a les yeux qui se révulgent Et tout Donc, c'est assez impressionnant à voir Et enfin, maintenant On est un peu habitués Il faut dire Mais, en fait Ce qui se passe C'est que depuis qu'on habite ici Donc, ce que je trouve un peu bizarre C'est pourquoi il ne nous en a pas fait avant Donc, vous allez me dire Oui, comme chez les êtres humains Ça peut arriver Qu'un chien, de un moment à un autre Commence à faire une relation allergique Ou n'importe quoi Donc, ça, oui Je le conçois tout à fait Ce qui se passe C'est qu'on a la petite Donc, qui est un croisé Chez Warpinscher Qui, elle, a 10 ans Donc, ça fait un peu de temps Qu'elle n'a qu'à faire de nous Donc, je prends le blush Babydoll Blush et Essence Qui, maintenant, en fait aussi Donc, je trouve quand même bizarre Parce que les crises épilepsies Ce n'est pas contagieux Donc, comment ça se fait Que, elle, d'un coup Elle peut en faire aussi Que depuis qu'on habite ici Donc, j'ai été voir un peu sur Internet Oui, ça peut correspondre À des crises épilepsies Et ça fait quelques mois Donc, ça fait quand même 4 ans que ça dure Ça fait quelques mois que je me dis C'est pas possible On sait que le voisin n'aime pas le chien Parce que le chien ne l'aime pas Et mon chien, c'est rare qu'il n'aime pas quelqu'un Mais quand il n'aime pas, il n'aime pas Donc, quand il le voit dans le jardin Il lui lie dessus Tout simplement Alors que c'est le seul À côté, on a des appartements Donc, il y a plusieurs personnes qui circulent Et il n'apporte pas comme ça Sur les autres personnes Et en fait, on s'est aperçu La dernière fois Le voisin tombait la pelouse Chez lui Le chien gulait dessus Et il a sorti le tuyau d'arrosage Pour l'arroser Mon chien a une peur bleue de l'eau Quand il faut le laver C'est agréable Et je me dis S'il se permet de faire des choses comme ça Moi, ça faisait quelques temps Que je pensais que quelqu'un Empoisonnait le chien Enfin, que le chien était empoisonné Puisque j'ai été voir sur internet C'est aussi bien C'est même plus les symptômes D'un empoisonnement Que de Des crises de piepsie Donc, je me suis dit Quelqu'un empoisonne Enfin, ou alors Il y a quelque chose dans le jardin Qui est toxique pour lui Et pour la petite du coup Puisqu'elle le fait aussi D'ailleurs, je crois que je porte de mon chien D'ailleurs, il rapporte Donc, c'est quand même un peu bizarre Que du jour au lendemain Les deux chiens Commenceraient à faire des crises d'épilepsie En même temps Donc, voilà Je pense franchement Alors, soit il y a quelque chose de toxique Dans mon jardin Comme je viens de vous le dire Ou alors Moi, je pense vraiment C'est nos voisins Qui empoisonnent les chiens Maintenant, le tout C'est de savoir le prouver Et ça, je ne sais pas Donc, je prends le crayon Pour mes sourcils De chez Revolution Pro Je vais les tester Pour faire tous les sourcils Les sourcils complets On va voir ce que ça donne J'ai envie de faire J'ai envie de m'amuser Avec mon make-up aujourd'hui Ça donnerait souvent Mais là, j'ai encore plus envie D'habitude Alors, je prends un miroir Un peu plus proche Parce que Sinon, il faut que d'aller Et donc, voilà Je ne sais pas Si c'est déjà arrivé À l'une d'entre vous Ce genre de choses Est-ce que vous avez réussi A le prouver Je ne sais pas Franchement J'ai même dit à mon mari Qu'il faudrait se renseigner Un peu Pour trouver des caméras Pour filmer un peu Ce qui se passe dans le jardin Parce que Moi, je pense que Franchement Que c'est le voisin Qui 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 donnerait de la bouffe Au chien Mais Avec du poison Ou quelque chose comme ça Ou alors Lui, il utilise peut-être C'est peut-être pas intentionnel aussi Peut-être qu'il utilise Un désherbant Ou un antilimas Parce que La première fois Qu'on avait été Chez le vétérinaire Ici du coin Il nous avait dit Que c'était un empoisonnement Au produit antilimas Mais je dis Nous, on n'en utilise pas Mais ce jour-là Il s'était sauvé Chez le voisin justement Donc je dis Peut-être que Le voisin On avait mis juste avant Et que Voilà Le chien A manger un peu d'herbe Ou quoi Chez lui Et que C'est à cause de ça Qu'il y a Ce souci-là Mais là Le gien Ce n'est pas arrivé Depuis C'était au tout début Qu'on était ici La clôture A été abîmée De ce côté-là On ne l'avait pas vu Donc est-ce qu'il aurait pu Intentionnellement le faire Est-ce que Sans que ce soit intentionnel Il mettrait du produit Trop près de chez nous Et que ça contaminerait Aussi notre aile Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Et franchement Ça me penche chou Parce que Voir mes chiens Faire des crises Surtout qu'elles sont De plus en plus fortes De plus en plus violentes C'est assez impressionnant Et je me dis La petite par exemple Elle a 10 ans Elle est très vieille Son cœur est fragile Un jour Elle ne va pas s'en remettre Et là Voilà Donc ça me fait un peu peur Et Je ne sais pas quoi faire Je suis complètement perdu Avec cette histoire Parce que Je n'ai pas envie De voir mes chiens souffrir Et je ne sais pas Comment ils vont me tuer Donc là Je pense que Ce que je vais faire Je vais aller La prochaine fois Qu'ils font une crise Comme ça Un des deux Ou les deux Parce que c'est déjà arrivé Qu'ils en fassent Le même jour Tous les deux C'est Aller directement Chez les vétérinaires Ça il faudrait Que je lui téléphone Pour le prévenir Que ça risque d'arriver Pour faire une prise de sang Voir ce qu'ils auraient Dans le sang Si c'est quelque chose De naturel Ou si c'est un poison Enfin Je ne sais pas Après il faut encore prouver Si c'est vraiment le voisin Et que c'est vraiment intentionnel Il faut encore savoir le prouver Et ça c'est pas gagné Je sais qu'au tout début Quand on était ici L'agent de quartier M'avait envoyé un message Sur Facebook Parce que Comme mon mari Il était pompier Et qu'on avait sympathisé Avec l'agent de quartier Il m'avait envoyé un message Sur Facebook Il m'avait dit Écoute Ton voisin a porté plainte Parce que tes chiens Arrête pas de gueuler Toute la journée Je lui dis Pardon J'ai les chiens Moi c'est pas compliqué Mais les chiens Ils le savent très bien T'as voir Tu rentres Parce que je supporte pas Un chien qui gueule Et encore moins Du matin au soir En plus haut De chez nous Il y a un chien Qui est enfermé H24 Hiver comme été Qui est enfermé dehors Et qui gueule Vraiment toute la journée Mais il était là Avant le chien Donc Je suppose qu'il gueule Depuis très longtemps Et je suppose que le voisin Sait très bien Que c'est ce chien là Donc pourquoi porter plainte Sur les notes Alors qu'il sait très bien Il a déjà entendu Nous si on entend Les chiens qui a voix On les fait rentrer direct Parce qu'on supporte pas ça Après Deux jours après Qu'il ait porté plainte On rentre Des courses avec mon mari Et on le voit Comme ça Au carreau Donc forcément Le chien gueulait Mais forcément Mais qu'est-ce que Tu te colle la gueule A mon carreau Et puis bon Le temps qu'il voit Les voitures Il a cavalé chez lui Mais Bon c'est vraiment Un con de façon Ce mec là Donc voilà Pour l'histoire Et ça m'énerve Parce que je sais Vraiment pas quoi faire Je sais pas Je sais pas comment faire Si vous avez Des petits conseils A ce sujet Je suis preneuse Des astuces Franchement Je suis complètement perdue Ça me Voilà Ça me fatigue Ça m'énerve Donc là Je mets la base essence Parce que je peux pas Mettre tout le temps La paix de Louise Et celle-ci Elle est très bien Pour si vous voulez pas Commander la paix de Louise Et que vous avez Accès à essence Elle est très bien Sauf qu'elle unifie Moins à la paupière Si vous voyez Elle unifie bien Mais elle est beaucoup Moins couvrante Que la paix de Louise Et beaucoup moins Collante aussi Donc ça dépend un peu Ce que Ce que vous voulez faire Comme make-up La façon dont vous vous maquillez Moi j'aime beaucoup les deux Après Je vous avais fait Un crash test Avec la base Peel Louise Je vous remets juste ici J'ai comparé les prix Et au final Même la Peel Louise Elle revient pas Beaucoup plus cher Que la essence Et au moins Je peux faire D'une pierre deux coups Je peux faire Mon dessous de sourcil Et tout de suite Appliquer ma base Alors Je vais prendre Mon petit pinceau C'est un pinceau Peinture de chez Action Je reprends mon correcteur Et je vais définir Mon sourcil Et je le blague Avec le tout petit Planitaine Donc voilà Pour le sujet Qui m'énerve le plus Alors le sujet De ma voiture Ça m'énerve déjà bien Alors Le sujet des chiens C'est vraiment Ça me pousille De l'intérieur Je veux dire Les voir souffrir Comme ça C'est vraiment atroce Parce qu'on voit Qu'ils souffrent Alors Ils souffrent plus Après Je veux dire Limite après Ils oublient Ce qui s'est passé Mais On voit que Sur le moment Enfin C'est comme quelqu'un Qui fait des cris C'est pibs Alors Je prends Ma new nude Et mon fard beige Comme d'habitude Pour poudrer Mon dessous de sourcil Et par contre Je ne sais pas du tout Ce que je vais faire Comme make-up Je ne sais même pas Quelle palette Je vais utiliser Bon j'aurais pu Remettre encore Un tout petit peu De correcteur Sur mon bouton Comme je n'ai rien de spécial De prévu aujourd'hui Il peut rester comme ça Bon je vais choisir Ma palette Et j'en reviens tout de suite Donc en palette J'ai sorti celle-ci Parce que je ne l'ai pas encore testée D'ailleurs j'ai celle Que mon frère M'a fait pour mon air sert Que je n'ai pas testée encore non plus Mais je voulais absolument tester Cette couleur Elle est juste magnifique Un peu de turquoise Avec des reflets tourés Et pour augmenter Le make-up J'ai pris La Marvellous Matte Pour pas chercher Donc Je crois qu'on arrive Un peu au bout De ce que j'avais à vous dire Donc oui Je vais vous mettre Un petit sondage juste ici Dites moi si vous voulez Que je vous fasse Une revue complète Sur les pigments pomades Que je vous ai présenté Dans ma dernière vidéo Il me manque deux couleurs Mais bon Même s'il manque les deux couleurs Je les commanderai peut-être D'ici là Parce que je ne saurais pas La faire tout de suite Donc je prends Le bleu ciel Que j'ai l'habitude d'utiliser Et je mets En teinte de transition Et donc Voilà Dites moi Si vous voulez Que je vous fasse Ce genre de vidéo Avec toutes les utilisations Parce que j'aimerais Beaucoup les tester En En muqueuse En base Pour faire un cut crease Et des choses comme ça Donc Donc si ça vous intéresse Je Je le ferai que pendant la vidéo Je vais attendre un peu Avant d'essayer Moi-même Et voilà Voilà Donc à la fin du mois Je vais aussi Chez Primark Donc l'août prochain Vous aurez un hall Primark Je vais dans l'autre Qui est un peu plus loin Qui est à Liège Qui n'est pas côté français Qui est côté belge Donc de sûr On a toujours le chic Pour y aller juste Avant les soldes Après les soldes Des fois Ce n'est pas super intéressant Donc Donc il y a des produits Chez Primark Je vous remets le dernier hall Juste ici Si vous voulez aller voir Mais que je reprendrai Ça c'est sûr Notamment le contour des yeux J'avais adoré le contour des yeux Le contour des yeux Les cotons Parce que je crois Que c'est là Que j'ai trouvé Les moins chers Et les mieux Qui ne se séparent pas Et tout ça Bon j'ai l'impression Que la pigmentation Elle partait à vacances En plus ça fait des taches Jouette J'ai peut-être pas mis assez de base En fait Donc bien sûr J'estompe le bord Comme je peux Voilà Ça fait un peu effet cocard On est d'accord Je vais prendre un pinceau Estompeur propre Ouais Donc il y a Les cotons Le contour des yeux Ça c'est sûr Le primer Watermooler Parce que j'ai fini De suite chez Essence Donc j'avais dit Que je reprendrai le Essence Si je retournais pas J'ai Primark Ici là Mais l'autre Il sent quand même Vachement meilleur Je l'ai mis juste avant Mais pourquoi ça me fait Un trou là Là voyez Un trou Sinon si vous me suivez Sur Instagram Vous avez vu Que je vous ai partagé La nouvelle palette Jeffree Star Je sais pas si vous l'avez vu Elle a toujours Grécoeur Je bave Je bave Et celle là Je passerai pas à côté La blue blot J'avais vraiment craqué Mais j'avais plus craqué Sur le packaging Que sur le contenu Puisque Des fards bleus Alors oui Je me maquille quand même Régulièrement en bleu C'est vrai J'ai des petites obsessions De couleurs Ça dépend un peu Mes envies Après je me suis dit Mais de ce prix là Juste pour un packaging C'est un peu con quoi C'est un petit peu Un petit peu con Un petit peu beaucoup même Donc finalement Je l'ai pas commandé Surtout que j'ai la Deep Dive De chez Révolution Qui aussi dans les teintes bleues C'est assez quoi Mais là je me suis dit Oh elle a toutes les couleurs Alors j'ai déjà dit à mon mari Dès que t'as ton complément De paye Je vais me faire ses sous sur Paypal Comme ça le 21 Parce qu'elle sort le 21 juin Je me mets sur Comment ça s'appelle Sur Beauty Bay Et j'actualise Juste parce que la paillette sorte Et puis je la commande direct Parce que celle là Je vais pas passer à côté Alors je sais pas si vous Vous l'avez vu Et si vous avez craqué aussi Dites le moi en commentaire Si elle vous plaît aussi Mais voilà Je me suis dit Les rouges avec Jeffree Star Ça a vraiment été une découverte Pour moi Récemment C'est d'ailleurs Limite plus Les celles que je mets maintenant Et je passerai pas à côté De la paillette Je vais tester au moins une paillette Donc je prends un pinceau De chez Vraimark Ça aussi il ne faut pas que je rajoute Je prends le bleu foncé Que je mets en coin externe Et le 21 juin aussi Il y a de nouveaux Sims qui sort Je sais pas si vous aimez Et si vous avez vu Mais c'est avec des sirènes Des dauphins De la plage Donc ça aussi je m'en prends Il y a que celui qui est sorti Là récemment Le StrangerVille Je crois Celui-là je ne l'ai pas acheté Parce qu'il ne me botait pas Mais c'est le seul add-on Que je n'ai pas en fait On a un gros Sims Ou on ne l'est pas Après je ne joue pas beaucoup C'est vraiment par passe Mais je joue au Sims Depuis que c'est sorti Donc j'avais commencé Avec le Sims 1 Je suis obligée De continuer ma collection Et bien Avec ce trou là J'ai l'impression Que ça fait du caca Ce ne sera pas le plus beau Make-up que j'ai fait Donc je passe A l'autre palette Et je prends Je vais d'abord Prendre la teinte ici Avec un côté un peu plus large Et je le remets ici Ouh elle est belle cette couleur Ouh c'est un beau bleu ça Il est beaucoup plus clair Sur la paupière Que dans le panne Mais c'est super beau Avec l'autre côté du même pinceau Je prends donc cette couleur Que j'ai trop envie de tester C'est un turquoise Avec des reflets dorés Et des micro paillettes Elle est juste magnifique Ouh Si jolie hein C'est toujours la même chose Quand j'aime bien un fard moi Ouh j'ai l'air qui coule Avec cette couleur là Après c'est la gamme Obsession Enfin la marque Obsession De chez Révolution J'aime un peu moins Parce que Comment Je trouve que c'est un peu La qualité un peu moins bonne Que Révolution Tout simplement Ou Révolution Pro Après Révolution Pro J'ai pas encore de palette Elle est vraiment magnifique Cette couleur Ouh j'aime bien Mais je pleure Mais je pleure que d'un oeil Bizarre Elle est rouge Elle est rouge Bref Bon je vais essuyer mon pinceau Je vais garder le même Parce que je fais encore une fois Ma feignesse Et je vais prendre La teinte blanche ici Risée Que je vais mettre en coin inter Donc voilà On va rester à poil fard Donc il a un côté un peu cuivré Comme ça Bronze Et par contre Ce trou là Je ne sais pas quoi il faire Donc ça restera bien Alors je vais mettre mon crayon noir Je vais retester celui-là Mais que je suis paru Il va falloir voir s'il tient bien Donc c'est le Maybelline Le color tattoo Il marque super bien Mais la tenue la dernière fois J'avais des petites interrogations Il marque en tout cas vraiment bien Je vais faire un trait de liner Donc là je prends le même que d'habitude Je prends le essence Vicky Ink Donc je vais retester aussi Le mascara de chez Kiko Mais je vais mettre ma base Cette fois-ci en dessous Ah oui mais est-ce que Je ne l'agrémenterai pas Avec un trait de liner coloré Ou pailleté Ou blanc Non Vous voyez c'est le make-up comme ça Je voulais faire un trait jaune Mais je ne l'agrémenterai pas Par contre je suis en train de me dire Il faudrait peut-être Que je boive un coup de mon café Avant que ce soit froid Ça c'est une idée qu'elle est bonne Et je commence à avoir faim Il me reste des carottes rapides hier Je pense que je vais manger ça Avec une trache de jambe Il est froid Donc je mets d'abord Une couche avec la brosse allongée Donc je vais peut-être prendre un miroir Parce que je sens la catastrophe allée Le crayon est déjà en train de partir En ma queuse supérieure Il reste à la base des cils Mais pas vraiment ma queuse Je mets une deuxième couche Avec la brosse rétractée Limite j'ai l'impression qu'il donne mieux sur la base Voilà Je vais peut-être remettre la brosse longue Comme ça je ne me trompe pas La prochaine fois que j'utilise Et je pense qu'on va rester là pour les yeux C'est pas mal Bon à part cette foule du tâche Qui m'énerve Le crayon par contre En muqueuse inférieure Il a l'air de tenir Ça je vous le noterai En barre d'infos Si jamais il a tenu Ou ici Donc pour la light Je ne vais pas vous filmer l'application Parce que Je vais essayer le gris ici Vous verrez juste le résultat Parce que comme je vais vous faire La vidéo sur cette palette là Il faut que je filme L'application des 8 art On est d'accord Et j'avais fait les 3 premières Sauf qu'avec mes boulettes habituelles Je n'ai plus que celles là De sauvegarder Donc là je vais tester le gris Parce que c'est celui qui m'intrigue le plus Et il faudra que je recommence avec les autres Très joli hein Mais j'ai l'impression qu'il y a des reflets un peu grosses Alors que je pensais qu'il serait blanc Quoique Non il a l'air quand même assez blanc Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis Donc je vais mettre le Maybelline Superstay Matte Ink En teinte Untrace 90 Untrace Donc ce gris C'est longtemps que je ne l'ai pas mis Ils sont super bons Et donc voilà ce que ça donne J'adore Par contre je pense qu'un gris J'aime beaucoup Je pense que Le prochain Jeffressor que je m'achète C'est un gris S'il y en a un Je ne sais pas Il faut que j'y aille Mais voilà J'aime beaucoup la couleur que ça donne sur les lèvres Et j'aime bien le Sté Matte Mais je trouve qu'il sèche beaucoup moins vite Que le Jeffressor Et il tient beaucoup moins longtemps Donc voilà ce que ça donne le résultat Avec le make-up Et ma nouvelle coupe Et donc voilà J'ai refilé mes vélos Et j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que j'arriverai A couper pas mal au montage Pour pas que la vidéo dure une heure Parce que ça fait quand même deux heures Que je suis occupée à discuter avec vous Donc il va falloir que je fasse un sacré montage Et enfin de toute façon Ça sera d'office une vidéo un peu plus longue Que d'habitude je pense J'espère donc que ça vous aura plu Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de répondre au sondage De me dire en commentaire les questions Les réponses aux questions que je vous ai posées Parce que je ne sais plus lesquelles Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et de vous activer la petite cloche Pour ne pas louper les prochaines vidéos Et de laisser un petit pouce bleu Parce que ça fait toujours autant plaisir Que les abonnements Bon voilà Et donc moi je vous dis à jeudi Oui on se retrouve pour la Les swatchs et les trois make-up Avec cette palette Donc il me reste un make-up à tourner Que je ferai demain Et voilà Et donc la prochaine Ça sera donc la Monster Matte Voilà C'est dans le sondage Vous avez choisi la Monster Matte Donc jeudi prochain Vous aurez swatch et trois make-up Avec la Monster Matte Donc voilà On se retrouve jeudi Et en attendant je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz